Le porte-droite du voile est le débat créé récemment par la commercialisation par certaines marques de vêtements à destination des femmes musulmanes. Non, ce n'est pas un phénomène de mode. Non, ce n'est pas une couleur qu'on porte. Non, c'est un asservissement de la femme. Aujourd'hui, le chef du gouvernement en est certain. La question identitaire sera l'un des enjeux majeurs de la future élection présidentielle. – Et pour réagir ce soir, Marwan Mohamed, directeur exécutif du collectif contre l'islamophobie en France, bonsoir. – Bonsoir. – Il a raison ou pas, Manuel Valls, quand il dit ça ? – Manuel Valls, quand il dit ça, il est dans la droite ligne de son idéologie, de ses idées. Il est en train de se radicaliser. Il utilise des mots qu'il n'est même pas capable de définir. Et donc, il met l'incendie au pacte citoyen français. – Il est en train de se radicaliser, vous nous dites, ce soir. Vous avez conscience, évidemment, du mot qui est extrêmement connoté ? – Totalement. Et c'est pour ça que je l'utilise à dessein. Parce que le problème, à mon avis, dans la société française aujourd'hui, et notamment dans l'espace public, c'est que dans l'espace médiatique et politique de notre pays, on s'autorise désormais à dire des choses qui sont dans l'outrance. On a des ministres qui sont actuellement en fonction au gouvernement, qui font des déclarations, je cite, sur les nègres américains qui seraient pour l'esclavage, sur des femmes voilées. – C'était une maladresse, elle s'est excusée depuis Laurence Rossignol là-dessus. – Ce n'est pas une maladresse, elle est revenue sur le qualificatif en d'abord confisquant la parole des premiers intéressés, et puis ensuite pour confirmer la marginalisation d'un autre groupe dans la société, à savoir notamment les femmes voilées, dont Manuel Valls, pas plus tard qu'hier, nous disait qu'elles étaient asservies. Monsieur Manuel Valls, en l'occurrence, sait de quoi il parle quand il parle d'asservissement. L'asservissement, c'est quand un Premier ministre de la République s'écrase devant des dictateurs et des assassins pour leur vendre des contrats d'armes. Ça, c'est de l'asservissement. – Est-ce que vous n'êtes pas aussi, vous, dans l'outrance, quand vous dites ça ? On rappelle que votre association, le collectif contre l'islamophobie en France, il est souvent pointé du doigt pour des liens avec des salafistes, il y a des personnalités salafistes en France qui assistent à certains de vos dîners. Votre discours, il emprunte ça aussi. Est-ce que les salafistes ne sont pas eux-mêmes radicalisés ? Vous l'en connaissez ça ou pas ? – On est dans une démocratie, dans une démocratie, la règle c'est la loi, et donc tant que quelqu'un n'a pas été condamné ou n'a pas été fautif dans ses discours ou dans ses actions, on considère qu'il est libre et innocent jusqu'à preuve du contraire. – Ce n'est pas un peu facile ça quand même, il y a des propos parfois qui vous choquent forcément. Quand l'imam de Brest, l'ancien imam de Brest, dit que les enfants qui écoutent de la musique vont être transformés en porc, ne me dites pas que ça ne vous choque pas. – On est autour d'une table et on est tous avec des opinions différentes sur des sujets différents. Le pari de la démocratie c'est de croire qu'au sein d'une population aussi diverse que la population française, on peut coexister, on peut vivre ensemble sans être tous alignés sur les mêmes positions les uns et les autres. Donc je peux participer à une réunion avec des gens avec lesquels je ne suis pas du tout d'accord, des gens qui sont d'autres partis politiques ou d'autres opinions. – Vous n'êtes pas d'accord, pour que les choses soient claires, vous n'êtes pas d'accord avec les salafistes qui disent ce genre de choses ? Vous n'êtes pas d'accord avec les frères musulmans ? – Alors sur les positions des uns et des autres, sur la base des discours, il y a un certain nombre de choses avec lesquelles je ne suis totalement pas d'accord. Que ce soit dans l'approche du vivre ensemble, que ce soit dans la manière de considérer les gens qui sont d'autres religions, que ce soit dans la manière de se définir comme citoyen ou en tant que musulman ou autre, il y a des choses sur lesquelles à la fois dans le discours comme sur le fond, je peux être ponctuellement… – La burqa par exemple, ça vous choque la burqa ou pas ? – La burqa jusqu'à preuve du contraire, tant que c'est un acte choisi, que ce soit à l'étranger ou dans une pratique culturelle, puisque quand on parle de burqa, ce n'est pas un phénomène qui existe en France, c'est une pratique culturelle qui existe dans des pays comme l'Afghanistan ou le Pakistan, par contre quand une femme décide de se couvrir les cheveux ou qu'elle décide de porter un voile, à partir du moment où c'est un choix… – Il faut les interroger, il faut interroger les premières intéressées. Moi je note aussi que sur les plateaux télé, comme dans le débat public, les premières intéressées sont absentes. Donc ma position c'est la suivante, à partir d'un moment où une femme est libre, comme elle est censée l'être dans notre démocratie française, qu'elle choisisse de porter une jupe, un pantalon, un foulard ou un t-shirt, c'est son choix. Et ce n'est pas un féminisme que de considérer qu'il faut leur dicter les modalités… – Refuser de serrer la main d'une femme, ça vous choque ou pas ? – Je n'ai pas de commentaire à faire, je n'ai pas une connaissance qu'il n'y ait que le mode de salutation obligatoire quand on se croise dans la vie, c'est de se serrer la main. Je fais la bise à certaines personnes, je serre la main à certaines personnes et chaque citoyen est libre de cette… – Ça justifie tout, vous comprenez que ce soit choquant, de refuser de serrer la main à une femme. – Il y a un dispositif, là on est en train de le vivre exactement. On vient pour commenter les déclarations de Manuel Valls et je finis… – Mais parce que vous dites qu'il est radical, or évidemment on peut, dans ce que vous dites, entendre aussi des positions. – J'interroge votre questionnement et j'interroge la manière dont on est en train de discuter ensemble. On vient pour commenter les déclarations d'un politicien qui nous explique que des citoyennes françaises sont dans un mode d'asservissement et qui est en train de pointer du doigt 4 millions de musulmans et je finis dans la position du musulman qui serait censé justifier des déclarations qui ne sont pas les miennes. Donc interrogez-moi sur ce que je dis et ce que je fais. – C'est ce que je fais depuis tout à l'heure, je vous interroge sur ce que vous dites. – Vous interrogez sur les déclarations d'un tel et d'un tel et d'un tel. J'arrive sur un plateau télé, vous me posez des questions sur ce que j'ai déclaré, – C'est pour tenter d'entendre votre position claire, voilà, c'est tout. – Vous interrogez un musulman pour lui demander de se justifier des déclarations et des uns et des autres, c'est précisément le mécanisme d'essentialisation qui participe aux amalgames. Donc si vous avez un intérêt dans la position de l'imam de Brest, vous l'invitez sur ce plateau télé, vous lui posez des questions. Si vous vous demandez ce que pensent les femmes qui portent le voile intégral ou le voile simple, vous les invitez ici puisqu'elles sont les premières intéressées. Et si vous me posez la question en tant que responsable associatif de quelle est la portée des discours de Manuel Valls, je vous dis qu'elle participe à la stigmatisation des musulmans en France et qu'elle est indigne d'un Premier ministre. La vraie question aujourd'hui, c'est celle de la question sociale, de la question économique, de la question environnementale. Et peut-être que ce chômage, il suffirait de dire à Manuel Valls qu'il est islamique pour lui motiver, pour lui inciter justement à s'en occuper, à les gérer puisqu'apparemment il n'y a que le problème musulman qui lui intéresse. – Merci Marwan Mouhamad pour être venu ce soir dans la newsroom sur LCI. On va parler maintenant d'un tout autre sujet.